bonjour et bienvenue sur gendomaine-delta.com aujourd'hui je vais vous présenter un ASIC l'un des plus vendus actuellement est le e-bullying bm ks max 10.5 thah il peut miner du casse-pas et sa rentabilité vous allez le voir tout à l'heure vous rapporte à peu près 2500 euros par mois donc cet ASIC comme n'importe quel ASIC pour le brancher il suffira juste de brancher le rj45 que vous voyez ici avec un câble branché à votre box internet, le câble d'alimentation un seul du coup comme les wasmailer vous avez le bouton power d'alimentation il fait comme bruit 75 db donc nous allons voir la carte ASIC comme vous pouvez voir la carte ASIC comme vous pouvez voir elle est différente des des cartes ASIC des ARK MINER ou des WEST MINER donc maintenant qu'on a vu la carte ASIC en finant de la remonter bien sûr nous allons l'amener dans notre petite ferme de minage pour le faire tourner on pourra regarder ensemble la configuration et la rentabilité de cet ASIC on l'amène directement dans la ferme de minage comme ça il fera pas de bruit ici donc nous voilà sur l'interface donc dès que vous avez trouvé l'adresse IP de votre ASIC qui est mentionné sur le tutoriel dans les manuels sur notre site internet donc vous arrivez ici en fait moi l'adresse est 192.168.1.55 l'identifiant est eblink et le mot de passe par défaut est admin donc une fois arrivé sur l'interface comme d'habitude on va dans settings pool settings et pour entrer votre pool de minage donc moi pour moi c'est eblink pool donc c'est ceci caspa europe pour eblink pool avec mon identifiant et mon mot de passe vous me le mettez sur pool 1 2 et 3 et vous enregistrez le config ensuite nous allons sur network settings donc là pas grand chose à faire donc là DHCP il a apparemment le mode wireless mais c'est ça doit pas être pour cet ASIC là c'est la même configuration chez eblink que pour n'importe quel ASIC donc toujours laisser en DHCP étant en statique pour plus de sécurité après le HB info record c'est pour choisir en fait si vous voulez qu'il soit performant donc là pour le eblink ks max qui fait 10,5 trah si vous mettez en mode performance il fera bien 10,5 trah si vous mettez en efficience il contribuera moins d'électricité mais il produira moins de casse-parc donc il va tourner peut-être vers les 9 trah ou 8 trah pour être efficients plus ou moins donc à vous de choisir l'efficience ou performance après dans autres settings là c'est pour la température donc il n'y a pas touché tout ce qui est dans cette page là en gros il vous dit que la température elle est limitée à 72 degrés 67 degrés de protection et après ça va être le voltage pour l'alimentation après ensuite les logs classiques et bref pour changer firmware comme d'habitude ensuite le password donc première chose à faire quand vous configurer pour pas vous faire pirater c'est de changer le mot de passe qui est admin par défaut par votre mot de passe bien plus sécurisé donc une fois que vous avez fait tout ça il y a deux minutes du coup avant d'aller sur le dashboard classique que vous connaît un onglet dashboard en fait donc qui vous dit exactement la version que vous avez forcément qui vous dit la mémoire ram qui est le reste ça ne sert pas à grand chose pour de vrai donc on peut voir que ça fait trois jours et 20 heures qui tourne qui mine à 10,66 trh là c'est le réel là c'est la moyenne et qu'en moyenne il est à 10,43 trh donc on est bien à peu près à ce que dit ebelink entre 10,5 en rejet on a 11% presque 12 ensuite pour les ventilateurs ils tournent à 4000, 4000, 3900, 3900 et c'est rare de voir ça sur un nasif on peut voir les ventilateurs de l'alimentation électrique en fait pour voir combien ils tournent après je vois qu'ils ont mis qu'un seul capture sur les trois ventilateurs qui assurent l'alimentation ensuite on peut voir sur chaque cas h-rate il est à 66 degrés 65 degrés donc température idéale comme vous pouvez voir on l'a déplacé d'ici pour pas qu'il fasse trop de bruit on l'a remis dans notre petit ferme de minage et qui bien ventilé en fait donc à 66 degrés les températures environ après vous pouvez voir les courbes donc vous voyez que il est très régulier à part au départ bon là on verra pas parce que ça fait trois jours qu'il tourne mais c'est vrai que au départ sur la première demi-heure en fait il a du mal à se stabiliser il faut une heure pour stabiliser à 10,5 trh donc il tourne vers les 9 trh il monte à 10 il redescend tant qu'il stabilise donc ensuite on voit bien qu'il y a pull 1, pull 2, pull 3 il a accepté 33 000 shades et qu'il en a rejeté 4 300 ensuite on peut voir les trois cartes h-rate avec le nombre de puces qu'il y a dessus 180 puces par carte h-rate il dit bien qu'il est en ligne après la particularité et on le voit sur les derniers Rockminer S21 de Santirach c'est qu'on peut voir les cartes h-rate chaque puce de la carte h-rate de chacune des cartes on peut voir la température de chaque puce 76, 65, 66, 62, 61 sur les trois cartes ce qui est un avantage c'est votre maintenance si vous n'êtes pas sur une carte qui est HS ou E là vous pouvez voir tout de suite si par exemple cette puce là elle est HS et comme ça c'est plus facile pour réparer ensuite à la place de changer entièrement la carte ou la faire réparer et la faire analyser entièrement là on sait exactement où est-ce qu'il faut chercher c'est un gain de temps et plus facile pour repérer même pour le client il voit tout de suite le problème donc après on peut voir l'interface est beaucoup plus jolie qu'un altminer ou un wasminer il fait plus moderne déjà ensuite vous pouvez changer de langue toujours comme d'habitude mandarin ou anglais donc maintenant qu'on a pu voir vous voyez il monte même à 12hz donc maintenant qu'on a vu comment on le configurait nous allons voir un peu sa rentabilité donc pour ça on va aller dans ma ligne d'état déjà première donc une fois que vous êtes ici pour retrouver cette Asie vous allez dans Asie casse pas et vous descendez jusqu'à l'ibling comme vous pouvez voir actuellement il est à 21.200€ après il varie vu comme le prix du casse pas est haut là actuellement il est à 16 centimes le plus haut donc ensuite vous descendez vous descendez et du coup combien concerne ? 3420€ donc vous cliquez sur ici et vous allez directement sur main star qui va vous demander directement la puissance Ashrite donc si vous ne savez pas la calculer méga h par 1 et en fait voilà si vous ne savez pas la calculer vous allez sur comme guide et en fait vu comme la main star demande en méga h et que nous on est en TeraH il faut convertir donc vous marquez dans les TeraH bien sûr parce que c'est ce qu'on veut 10.5 et du coup on récupère en méga h la consommation est de 3400W la poule fluide on ne s'intéresse pas pour l'instant le prix on peut le mettre en euros si vous le souhaitez le prix de l'électricité pour l'instant on va le laisser à 10 centimes après tout dépendra de votre prix d'électricité on va changer cette valeur là en fait si vous payez 20 centimes 30 centimes 40 centimes c'est là que on va voir tout de suite si l'asic est rentable ou pas donc sur main star il vous dit à l'heure 24 heures 7 jours et 30 jours en courant donc sur les 30 jours actuellement avec comme je vous dis le prix du caspa à 16 centimes il vous rapporte 2500 euros brut et vu comme nous on a mis un prix d'électricité à 10 centimes ça vous coûte 244 euros d'électricité à faire tourner la machine 2964 donc qui vous rapporterait mètres 2300 euros et vous pouvez même la conversion en btc 0.03 btc donc après il vous fait les courbes exactement du prix en fonction du hashrate donc ensuite on pourrait tester avec 20 centimes si vous souhaitez c'est le prix moyen en france car je vous présenterai un peu plus ce qui vous rapporte pour de vrai donc pour de vrai ça vous coûterait presque 500 euros d'électricité et au final du coup ça vous rapporte en net 2086 euros soit 18565 caspa donc ensuite en fonction du prix du coin il est 7 centimes et s'il monte à 1 euro bien ce sera 18000 euros 50 centimes ainsi de suite donc on a pu voir qu'il vous rapporte 2000 euros ou 2500 euros en brut actuellement après on a vu qu'il était monté à 18 centimes voire un peu plus donc forcément ça change tout en fait là si vous souhaitez l'acheter vous allez sur ma ligne delta directement vous achetez votre panier les prix de port sont de 200 euros livraison entre 5 et 14 jours n'importe où dans le monde ensuite si nous avons une petite part aux questions juste en dessous les questions les plus demandées de notre communauté donc ensuite si vous souhaitez nous voir le tutoriel il sera ici en fait il sera exactement ici donc vous avez juste à l'échanger vous l'échanger et c'est bien si vous voulez savoir un peu plus sur la crypto-monnaie caspa par exemple vous pouvez aller directement sur blog et en fait il y a l'histoire directement de caspa en fait qui vous retrace qu'est ce que c'est caspa après nous avons fait pas mal de petits articles espérés pour faire connaître un peu toutes les crypto-monnaies leurs histoires et qu'elle a dit qu'elle mine le caspa donc nous revoici après la configuration de cet asie et on a pu voir la rentabilité de cet asie donc la seule chose qui vous reste à faire c'est de le laisser tourner de gagner beaucoup de caspa et de le revendre en plein bullrun pour gagner pas mal d'argent c'est tout pour moi je vous dis à la prochaine ciao